Valentin, le coach disait précédemment te concernant que depuis ton arrivée notamment à Monaco, tu avais envie de prouver presque de trop bien faire, peut-être trop généreux en fait. Est-ce que tu as ce sentiment ? Sur le match de Monaco, c'est sûr que c'est un ancien club à moi, donc j'ai peut-être voulu trop en faire, au final je n'ai pas été bon, donc ce n'était pas la bonne chose à faire. J'en ai parlé avec le coach, je pense qu'il ne faut pas que je réagisse comme ça, il faut plus que, comme a dit le coach, que je joue mon football et surtout en me disant que je n'ai rien à prouver. Le coach disait également qu'il fallait encore attendre un petit peu pour que tu retrouves ton même niveau, que 2-3 semaines ce n'était pas assez, est-ce que tu as le même sentiment aussi ? Non. Non, dans le sens où je pense que je suis prêt à jouer. Après, c'est lui qui décide, c'est le coach. s'il décide qu'il manque quelques semaines, c'est son avis, mais moi c'est vrai qu'avec l'enchaînement des entraînements et du travail que je fais, je me sens prêt à jouer. Tu te sens prêt à 100%, tu as la sensation d'avoir retrouvé toutes tes… Non, bien sûr que non, parce qu'après c'est le rythme du match qui manque, j'ai fait 45 minutes à Caen, après j'ai fait 60 minutes à Monaco et c'est vrai qu'il me manque des matchs complets, mais le travail et l'entraînement ne fait pas tout, il manque que le rythme de la compétition du week-end. Bien sûr, bien sûr, de faire des matchs complets, de tout donner, de peut-être finir avec des crampes, ça me manque. Après, comme je l'ai dit, c'est le coach qui décide quand il me mettra sur le terrain. La frustration est d'autant plus palpate que c'est dans le cadre d'un prêt ? Ouais, je suis dans le cadre d'un prêt, donc il faut que malgré tout, que je monte beaucoup de choses. Après, si je pense que je me sens bien ici et que je fais les choses bien, que je travaille bien, que je m'adapte bien au groupe, il n'y aura pas de raison pour que l'aventure ne continue pas. Pourquoi les bouleversements de calendrier là peuvent être bénéfiques ? Pourquoi avec des grandes coupures qui vont peut-être permettre de pouvoir... Ouais, bien sûr, je pense que la trêve va... Enfin, la trêve internationale va m'aider à bosser encore plus sur le physique. Je pense qu'on fera beaucoup de travail de course avec les préparateurs et je pense que ça me fera du bien. Là, on verra, il sera absent d'après ce qu'on a dit coach, je pense, ce week-end. C'est potentiellement, tu postules pour une place titulaire. À quel match tu t'attends ? C'est pas censé être un match vraiment pour toi ? Est-ce que ça va être un match assez physique, ou c'est compliqué de s'exprimer ? Quand on joue sa survie, ça sera compliqué. Après, c'est compliqué. Tous les matchs de Ligue 1 sont compliqués, surtout quand on arrive sur la fin du championnat. Donc voilà, quand on joue sa survie et nous, c'est vrai que... C'est Guingamp ? Pardon. Guingamp, pardon. Guingamp joue sa survie. C'est vrai que Guingamp, ils ont gagné le dernier match à la dernière seconde. Et nous, on a pris des points contre Bordeaux. Et c'est vrai que ça nous fait souffler un petit peu. Mais ça sera un match qu'il faudra gagner pour s'éloigner le plus possible de cette zone. On a quand même quelques jokers, mais il faut faire attention. Et ça sera très compliqué contre une belle équipe de Guingamp qui jouera à fond ce match. Dans une ambiance toujours survoltée en plus contre un derby là-bas. Est-ce que ça complique la tâche aussi pour vous ? Ouais, après, c'est mieux de jouer dans des stades pleins avec une ambiance que des stades vides. Ça nous motivera. Après, ça sera à nous de faire le bon match et d'être plus motivé que Guingamp. Tu commences à avoir une unité un peu plus complète du club, des choix aussi du coach. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris ou il y a besoin de cette adaptation ? L'adaptation, elle se fait tranquillement. Le groupe est assez jeune, il n'y a que des bons garçons. Je pense que le coach, le staff, tout le monde m'a mis à l'aise. Après, voilà, comme j'ai dit, il faut que je joue et c'est le plus important. Je suis venu ici pour jouer, pour avoir du temps de jeu et c'est comme ça que ça marchera. Mais sinon, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Tout le monde est super gentil. Tout le monde m'a très bien accueilli. C'est vraiment un très bon groupe. Après, je ne suis pas arrivé dans la meilleure des périodes avec tout ce qui s'est passé. Mais je pense que tout le monde s'est remis au travail et essaye de continuer à bosser parce qu'on est des professionnels et la vie continue. À ce temps-là, justement, vous avez eu un changement, peut-être après la victoire contre Bordeaux ou peut-être un petit peu avant, après ces trois jours de repos que vous avez eu, vous avez eu un changement dans l'état d'esprit, le groupe, on a vu des joueurs heureux après le match contre Bordeaux. C'est-à-dire, il y avait victoire, mais ce n'était pas comme avant, on avait l'impression. Mais ce n'est toujours pas comme avant. Je parle avec des joueurs, rien ne sera plus comme avant. Mais après, c'est vrai qu'on a eu des jours de libre où je pense qu'on a pu rester avec nos familles, avec nos enfants pour ceux qui en ont. Et ça fait toujours du bien. C'est vrai que de voir les mêmes personnes et de venir ici, on pense toujours à Emiliano. Après, bon, moi, je suis arrivé après, mais c'est vrai que pour les joueurs qui étaient ici, qui l'ont vécu, c'était compliqué. Donc de gagner aussi, ça donne le sourire et ça fait qu'on peut travailler dans de meilleures conditions, avec un esprit un peu plus libéré, mais c'est toujours présent et ça mettra du temps à passer tout ça. Et justement, au-delà de que ce soit un peu difficile à vivre, qu'on pénalise dans la préparation des matchs, dans la façon de jouer les matchs, les apporter ? Il ne faut pas s'en servir comme excuse. Après, c'est sûr que ce que les joueurs ont vécu, les autres ne l'ont pas vu et ne l'ont pas ressenti. Mais après, ce n'est pas une excuse quand on perd des matchs ou quand on fait de mauvaises prestations de se servir de tout ça. Mais bien sûr que ça a joué dans la tête des joueurs. Ce n'était pas comme d'habitude. Ils ont souffert et il fallait quand même être performant le week-end et préparer les matchs la semaine. Et ça n'a pas été facile. Il y a eu beaucoup d'émotions. Après, il faut travailler et c'est malheureusement la vie et il faut continuer. Après, c'est sûr que ce sont des moments compliqués, mais ce ne sont pas des excuses. On ne peut pas s'en servir comme excuse. Après plusieurs semaines maintenant, comment tu te sens dans la vie ? Bien. Est-ce que c'est assez à l'image de ce que tu pensais ? On m'en a dit du bien. Après, les gens sont gentils. Quand il y a des victoires, ils sont encore plus gentils. Mais comme j'ai dit, après, c'est les résultats qui font qu'on se sent bien ou non. C'est plus facile de travailler dans la bonne humeur et dans des victoires que dans la défaite et la tête basse. Mais de ce que j'ai vu de la ville et des personnes ici, c'est bien. On peut travailler dans le calme et je pense qu'il y a autre chose à penser que de jouer des mains de chat dans ce club-là. C'est ça, de l'intérieur, tu as le sentiment aussi que le potentiel, il est peut-être pour aller au moins dans la première moitié ? Quand je vois le niveau des équipes et notre niveau à nous et la Ligue 1 aujourd'hui, je pense qu'il y a possibilité de faire beaucoup mieux. J'ai regardé Nantes depuis le début de la saison, ils ont perdu énormément de points sur des matchs à la dernière seconde et des petits 1-0. C'est vrai que si ça tourne dans le sens du UFC Nantes, il aurait pu avoir d'autres résultats. Après, il y a bien sûr un potentiel, il y a des jeunes qui sont très bons et je pense que les joueurs doivent croire encore plus que ce qu'ils le croient aujourd'hui. Il faut vraiment bosser pour essayer d'avoir autre chose que de jouer des maintiens. Je ne dis pas qu'on joue le maintien, mais on est à 10 points, on n'est pas encore sauvés. C'est vrai qu'il y a autre chose à faire. Avec cette équipe, il y a autre chose à faire que de jouer le mieux de tableau ou de finir en rôle libre jusqu'à la fin. Quand on voit que les équipes devant sont à 6-7 points, il y avait quelque chose à faire dans ce championnat. Après, aujourd'hui, c'est vrai que quand on n'enchaîne pas des victoires et qu'on ne fait pas de série de 3-4 victoires, c'est compliqué de croire en quelque chose. Mais moi, sur mon ressenti des équipes, quand je vois Reims, je vois Nîmes, ils ne sont pas meilleurs que nous. Mais en tout cas, ils ont plus de points, ils ont plus de victoires que nous aujourd'hui. Mais sur la qualité de l'équipe, je ne pense pas qu'ils soient meilleurs. Après, il faut des résultats pour essayer de croire en... pas les premières places, mais d'essayer de croire à accrocher un peu les 6-7 premières places. Et il faut y croire. En même temps, si Reims et Nîmes sont au-dessus et que, tu le disais, vu le parcours du FC Nantes, il y a eu pas mal de défaites par un petit coup des cartes, c'est aussi qu'il y a des raisons ? Bien sûr, bien sûr, il y a des raisons. Il y a une différence où, à un moment donné, ça ne tombe pas dans le sens du FC Nantes. Et c'est qu'il y a un problème. Et c'est que je pense que soit les joueurs n'y croient pas assez ou soit se contentent de faire des fois une victoire, une défaite, un nul. On se dit que c'est bien, alors que ça serait mieux de faire deux victoires, un nul ou trois victoires. C'est vrai que je ne dis pas qu'il y a un manque d'ambition, mais ça serait beau de voir Nantes avec beaucoup plus d'ambition que ça. Pour que vous disiez que vous travaillez beaucoup, et notamment le coach a dit que vous avez beaucoup travaillé tactiquement, c'est quoi cette équipe des automatismes, justement ? Pour justement performer, parce que vos résultats sont encore en dents de scie, et pour être régulier, c'est des automatismes ? Qu'est-ce qui manque à cette équipe-là ? C'est déjà de se remettre en question dès qu'il y a une belle victoire comme contre Bordeaux. C'est se remettre en question et se dire que ce n'est pas suffisant de gagner contre Bordeaux à domicile à zéro, et qu'il faudrait aller gagner à Guingamp et de prendre encore trois points et de continuer comme ça chaque semaine. Après, je ne pense pas que ce soit un manque d'automatismes dans le sens où les joueurs, ça fait pas mal de temps qu'ils jouent ensemble. Mais c'est vrai qu'avec tout ce qui s'est passé cette saison, c'est déjà bien qu'on en soit quand même à 10 points d'avance sur la zone rouge. Mais moi personnellement, j'aimerais que les mecs soient plus ambitieux parce qu'il y a quelque chose à faire. et il y aura quelque chose à faire dans le futur. Notamment en tout, puisque vous êtes à deux matchs de la finale, il y aura peut-être un adversaire. J'ai vu ça aussi. Si on passe, c'est Paris. De toute façon, je pense qu'il fallait les prendre à un moment donné. Mais avant ça, il y a quand même ce match contre Vitré, ça sera compliqué. On sait très bien que c'est des matchs que la Coupe de France adore et je pense qu'ils joueront le tout pour tout. et ça sera compliqué pour nous de gagner contre cette équipe. Mais on se doit de passer et de jouer Paris. Il y a pris le train en route, mais toutes ces semaines, le travail très perturbé, avec les matchs qu'on a eu, parfois en dernier minute, ça t'inspire quoi ? Est-ce que pour un joueur, c'est problématique ? Oui, c'est frustrant d'avoir toujours des matchs reportés, de ne pas pouvoir se préparer comme on le voulait. Après, je ne suis qu'un joueur. Je ne suis pas décideur si les matchs sont reportés ou pas. Mais c'est vrai qu'il y en a eu énormément. Il s'est passé ce qui est passé, mais il y en a eu énormément pour les manifestations, pour tout ce qui se passe dans la France. Et c'est vrai que c'est embêtant. Tu te dis qu'il faut s'adapter ou tu te dis que là, ça ne fait pas beaucoup ? On est obligé de s'adapter de toute façon. Ce n'est pas nous qui décidons. Mais bien sûr, ça fait beaucoup parce qu'il y en a eu énormément. Il n'y en a pas eu un ou deux. Il y en a eu pas mal. Non, non, je ne suis pas fataliste. Mais bon, de toute façon, on est obligé de s'adapter. C'est comme ça. C'est notre boulot et il y a des gens qui décident pour nous de quand est-ce que le match se jouera. Mais c'est sûr qu'il y a eu énormément de matchs reportés cette année. Il faudrait faire quelque chose. Il faudrait faire quelque chose. Ça fausse le championnat pour toi ou pas ? Non, ça ne fausse pas le championnat. Mais il n'y en a pas eu que pour nous. Des matchs reportés. Je pense qu'il y en a pour tout le monde. Après, dans l'avenir, il faut faire quelque chose. Mais comme j'ai dit, je ne suis aucun joueur de foot. Et me poser cette question, je n'ai pas vraiment de réponse. Je suis le mouvement, quoi. Tu as le sentiment qu'en tant que simple joueur de foot, donc, que vous servez une variante d'ajustement, il n'y a aucune possibilité de... Faire grève. Comment ? Faire grève. Il faudrait que tous les joueurs fassent grève. Ça serait compliqué quand même. Mais bon, après, nous, c'est vrai qu'on aime être sur le terrain et faire du spectacle, si je peux dire ça. Et je pense que les supporters aussi ont envie de nous voir jouer. Donc, c'est vrai qu'en s'est repoussé, il faut toujours s'adapter. Ce n'est pas facile pour les équipes. Bientôt, de toute façon, le calendrier va changer le dimanche. Ça, c'est quelque chose qui ne vous dérange pas ? Parce que l'objectif, c'est que le match de foot ou bien le samedi soir, c'est quelque chose de différent ? Moi, personnellement, j'aimerais jouer le mardi ou le mercredi. Mais bon, ça, c'est que dans ma tête. Après, ou le jeudi. Le jeudi aussi, c'est bien. Mais non, moi, je n'ai pas de... Samedi, dimanche, c'est la même chose. Dimanche soir à 20h45, c'est bien aussi. Dans le vestiaire, depuis que tu es arrivé, vous voyez comment plutôt comme un leader ou plutôt discret par rapport à d'autres qui sont là depuis plus longtemps ? Comment ça se passe ? Non. Déjà, je suis arrivé un peu en retrait dans le sens qu'il s'est passé ce qui s'est passé. Mais je suis arrivé un peu en me faisant tout petit parce que je ne savais pas trop comment réagir par rapport à certains joueurs qui étaient très touchés. Mais après, non. Après, sur le terrain, j'ai toujours été quelqu'un qui essaie de donner des conseils, même si peut-être des fois, ce n'est pas les bons. Et j'ai toujours parlé aux joueurs ou aux plus jeunes. J'ai toujours aimé ça, parler aux plus jeunes. Et c'est vrai que je continue à le faire, même si ça fait quelques semaines que je suis là. J'essaie de leur donner des conseils sur déjà ce que j'ai connu en Italie, que ce soit par exemple tactiquement. Mais après, s'ils veulent le prendre, ils le prennent. Sinon, moi, j'ai toujours été comme ça à parler. Mais après, je ne me sens pas comme un leader. Il y a des mecs qui sont déjà en place ici. Je pense que je n'ai pas à être un leader. Il faut déjà que je prouve sur le terrain. Après, peut-être que je serai un leader. Bon, en Italie, t'as un petit mot pour ton pote d'explanter, Jordan ? Jolies anniversaire, mon ami. Jolies anniversaire ? Non, j'attendais ce soir. Mais non, jolies anniversaire, Jordan. C'est bien ce qu'il fait ? J'ai une question. Oui. J'allais dire que tu as retrouvé un ancien collectivité samedi, Nolan Roux. C'est vrai. Qui est un petit peu en crise de confiance. Est-ce que c'est le poste ? C'est en toi qui veut ça. On a notamment vu ça le dernier encadre. J'ai vu, ouais. 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 Bah après, ils sont dans une situation difficile. Quand on s'entraîne tous les jours pour se battre, pour se maintenir en Ligue 1, c'est pas facile. Et c'est vrai que des fois, quand on a des occasions comme il a eu à Lyon, il y a juste à la mettre au fond. Il veut mettre de la force. On ne sait pas pourquoi. Et au lieu de mettre un petit plat du pied et que ça fasse but, il tire complètement au-dessus et c'est complètement loupé. Après, ce n'est pas un manque de confiance. Je ne pense pas. Mais c'est surtout un manque de réussite. Après, ce que j'ai eu aussi, c'est que c'est une équipe qui lâche rien et qui a gagné son dernier match à la dernière seconde. C'est une équipe qui en veut, quoi. Et je pense que Nolan, il en veut aussi. Une question totalement subsidiaire par rapport à Monaco. Par rapport au duo Fabregas Silva, comment tu as trouvé que le duo comportait ? C'était un peu dans leur zone ? Vu mon match, je peux dire qu'ils ont été bons. Après, non, non, c'est des joueurs, surtout Fabregas, c'est des joueurs qui ont été au très, très haut niveau. Niveau qualité technique, c'est assez facile pour eux. Après, bien sûr qu'ils sont un peu plus âgés et ils manquent maintenant de jambes un peu, je peux dire. Mais au niveau tactique et au niveau technique, c'est au-dessus et ils arriveront à jouer longtemps à ce niveau-là par leur technique. Parce qu'ils rattraperont toujours leurs problèmes, je pense, pas physiques, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas plus du mal avec leurs âges. Mais ils rattraperont toujours par leur technique ce qu'ils font sur le terrain. Ils sont complémentaires. Alors après, j'attends de les voir contre de belles équipes en Ligue 1 qui vont leur attraper dedans. Mais j'ai vu le match contre Lyon aussi. Lyon n'a pas été bon. Donc on verra contre une équipe qui est en forme. C'est plus sur l'impact physique que tu les attends ? Ils auront du mal. Physiquement, ils auront du mal, je pense. Après, techniquement, quand ils utilisent le ballon, c'est pas mal. C'est leur poste, justement, au cœur du jeu, qui leur permettra d'exister en ayant, comme tu le dis, peut-être moins de capacité physique ? Non, bien sûr. Quand ils ont la balle, la vista qu'ils ont et la qualité, ils font le jeu. Ils n'ont pas de souci. Ils ont fait le jeu. De toute façon, ça fait 15 ans que Fabregas fait le jeu. Donc il n'aura pas de problème. Mais le jour où ils tomberont contre une équipe qui les feront courir et qu'ils n'auront pas la balle, ça sera plus compliqué pour eux. C'est-à-dire qu'autour d'eux, il faut que ça court beaucoup aussi ? Il faut que ça court beaucoup. Exactement. Après, est-ce que les mecs devant sont capables de défendre autant ? Ça, c'est pas moi. Je suis pas à mon à quoi. Merci beaucoup.